On est en premier, on est en premier, c'est pas trop, c'est pas trop, c'est tout petit devant, suivi de Campanaï, qui essaye par tous les moyens d'avoir paraître le chercher. Il a mis un peu de distance, donc il a mis au part, qui est le bateau de Virodivine, pour passer en position. Le 98 et le 33, c'est Pierre Lombard, le 93, c'est Loïd. Donc Pierre et Loïd se bagarrent avec la 4e et la 5e place, suivi le 93, ils ont les 10 armes. Le 15, c'est Fouetlamien, qui se bat avec Maxime. Et il y a le 48 et le 16, qui se bagarrent aussi, donc on a des bagarres un peu partout, tout simplement parce qu'en fait, sur toute la longueur, où tous les bateaux se bat, et tous les bateaux veulent, autoroutes, arriver et passer d'arrivée. Donc là, le bateau de Virodivine, qui arrive, et puis déjà, on a le pointier, lui, du revers, avec sa compénie, qui arrive, et donc voilà. Gordain, qui le chasse, court derrière, le bateau de Virodivine. Xavier, qui peut plus loin, qui essaie de ramper, et donc en 3e position, et toujours la bagarre entre le 90, c'est le bateau de Virodivine, et Pierre, le 33. Donc là, c'est la 5e et la 6e place. Et ensuite, on a la 4e, et c'est la 6e, qui est le 14 à 13, le bateau de Virodivine, le 15, on se rend en 8e position, 9e position de 70. Ensuite, deuxième position, qui est le 16. 48, c'est que les bateaux de Virodivine, et le 16, qui essaye, voilà, qui a pris la corde sur le scapeau de Virodivine, pour gagner du temps. Donc, en fait, on voit là, pour l'avant de Virodivine, ça va aller en plus, mais ça se régarde vraiment jusqu'à la fin. On avait la même courbe, c'est bien la courbe qui est en tête. Suivant le train d'aïe, qui essaye de prendre la corde, et qui reprend, et qui le renonce, et qui le pisse. Ensuite, le bateau de Virodivine, deux amis au bar, qui donne, qui donne, et qui donne, et qui va essayer de le rattraper. Le bateau de Virodivine, c'est un peu, pour laisser passer les deux bateaux, qui sont dans la gare, donc la accueille, et Pierre Lambert, qui prend son petit passif, se rendent les voilades, à passer et prendre les deux. Le 29, verset du 100, le 81, c'est le 4, et le 70. Derrière, on a le 48, et le 16, qui se bagarre aussi. Voilà, c'est tout le temps, qui sont tous les trois pauvres, le 48, vous faites la tête à deux, et ça part en glisse, ça se rattrape, mais ça se récupère, après, hypermumente, le lit, car on fait la distance, sur le bateau de Virodivine, qui est en fait, au lit revers, le bateau de Virodivine, suivi du bateau de Virodivine, de Cantandaï, qui est en place, après son top 1, parce qu'ils sont top, mais là, il n'y a pas de cadeaux, suivi de Xavier Lambert, qui lui, doit courir après les deux, pour essayer de remonter, il a un troisième position, là, on a Pierre, qui rentre sur le 4, qui est très large, et l'autre automatique, contre le rovignon du pont, et bien, ils sont dans la montée, c'est plus rapide, donc, à mon avis, il y aurait une bagarre, à ce niveau-là, le 49, le 15, le 9, et ces gardes, qui sont regardés dans les oreilles, que les bateaux arrivaient, et ne peuvent pas gêner, le 70, l'excite, le 29, et sur le pont, le 16, qui est un autre tour de renard, et qui n'est pas les bateaux, vous voyez, dans l'extérieur, le 48, et le 16, viennent de passer, le 10, et déjà, quand la voie est en train, de mettre, je dirais, presque un tour, à plusieurs retardataires, quand un derrière, et quand un, que, vous voyez, c'est ici, vous aviez pareil, Xavier qui court derrière, il est en troisième position, mais il va tout faire, pour essayer de remonter, et il attend peut-être, la raison, qu'avant un deuxième, il est en train de passer, la nouvelle égarde, là, ça va se croiser, sur la bouille, voilà, Pierre, il était plus malade, et là, il a revenu, sur le 14, le 18, il a vu, lui, ce qu'on a fait, la voie, et l'autre, il aura plus la vie, parce qu'il a tenté, que va passer, c'est faire, et de toute façon, c'est toujours pas le roc, parce qu'il peut fermer la porte, c'est la condition de course, et ça met ton gratuite, à aller les chercher, c'est quoi. Maxime, le bateau de 70, qui a coulis, après, les retardataires, qui va ici, le renomper, le bateau numéro 9, qui a mis sa course, c'est là, il a bien fini, voilà, il a eu le bateau numéro 16, c'est disparu, parce qu'il a vu, que le bateau numéro 3, et le bateau de 99, qui sont les premiers, deuxièmes en bagarre, ce qu'on ne peut pas aller, se rassassent dans les raccours, la race big, et on leur dit, sur tout, attention, et le bateau arrive, parce que le bateau est le top, son derrière bonstrid, c'est le bateau, c'est le bateau, c'est le bateau, c'est la place, évidemment, on met sa reine, les osées sont les trilles, et on voit, automatiquement, ne coordinatorais-vous de confront comprendre, dans ce전� et des galantés, alors qu'il a un truc qui vient en avant, ils ne le phloquent pas, mais ils peuvent le faire, C'est de bonne guerre, c'est normal, c'est la compétition. De toute façon, le gars conserve sa place, en sachant que le plus rapide étant dévoué, c'est celui du plus libre à fermer la porte. Le bateau numéro 15 et le bateau 70, c'est Fabien du Solier et Maxime Chéru, qui se bagarre aussi pour une place. Donc on reprend sur les bateaux de terre, qui, à la bouée en tête, subissent le campagne, le bateau 91. En troisième position, on a le bateau 18, Xavier Autard, qui commence aussi à remettre des tours un peu à tout le monde. Ensuite, le quatrième, c'est toujours, ah, le 33 a pris la 4e place, le bateau 98, situé à remonter. Donc, en fin de compte, au bout d'un certain temps, voilà, la bagarre entre le Caporanisi, tel 33, a payé pour le 33. Il a su tirer ses courses, se placer de façon à pouvoir prendre la tête. Il n'est pas en tête, mais il est passé le monde, il est monté d'un grand. Je vais aller voir au niveau des classes, sur le tableau, parce que là, je pense qu'on a beaucoup plus de classement, parce que ça a bougé. Et comme les premiers ont rattrapé des retardataires, je vais avoir un classement, je vais essayer. Donc, je viens voir, je regarde. Donc, voilà, le bateau numéro 3, de Rudy Rever, suivi du bateau 99, de Dailly, Quentin. Ensuite, le bateau 3, c'est la position, le bateau 18, Xavier Autard. Ensuite, le 4e, c'est Lambert-Pierre, qui a bien repris la 4e place. La 5e place, c'est Louis-Louis, le bateau 98. Jean-Luc Pizarre, le bateau 99, en 6e position. Pusseulier-Flavia, le bateau numéro 15, en 7e position. Maxime Chéru, le bateau 70, en 8e position. Romain Nédelèque, le bateau numéro 16, en 9e position. Jean-Baptiste Goulet, le bateau 48, en 10e position. Frédéric Coulodon, le bateau numéro 9, en 11e position. Et Xavier Laplace, le bateau 29, en 12e position. Donc, ça va quand même très fabuleux. Le meilleur cours est donné à Rudy, avec 54 secondes, 653. Et quand il s'appelle l'écart entre Rudy et Quentin, et le 2e ouvre droit pour le moment. Donc, ça se bagarre vraiment dur. Ça se passe bien. On a vraiment une belle course. Là, j'ai eu un premier sien qui est à côté, qui est satisfait, parce que là, on est content de le power de bateau, de l'équilibre qui se met dans le fronton. Là, j'ai eu. Et voilà. La satisfaction, on a une belle course. Ça se bagarre dur jusqu'au bout. Et je pense que, de toute façon, qu'on risque d'avoir encore un suspense de lumière entre le bateau numéro 3 et le bateau 99. Ça s'est joué sur la limite d'arrivée à une longueur de pointe. C'est même pas un patin. C'est pas un bateau. C'est le point de la nuit. La rue est toujours en tête. Avec Quentin en bagarre. Veuillez, vous comprenez un drapapé de 70, le bateau de Maxime. Quentin est derrière et il perd un peu de terrain. Toujours Xavier, en bagarre, toujours pour la troisième place. Et on est content de le voir, parce que c'est un bateau qui marche très très bien. Et quand même, Xavier n'a pas la très bonne chose. Et donc voilà, ça y est, il a son bateau qui fonctionne. Le groupe, malheureusement, était frustré hier de ne pas pouvoir participer à la course parce que, malgré des problèmes de tri, malgré l'électricité. Le campagne 18 de Loïc, il commence à perdre un peu de pied. Alors, soit Pierre-Lambière, un peu plus rapide, soit Loïc peut avoir un petit problème. Là, il va y avoir un tailleur dans la bouée. Parce que les radiomanes font leur pareil, par le monde. Le gâteau de l'intel d'arrivée sur le matin, automatiquement, il s'est caché. Il s'est éclaté. Le rugby est dans la bouée. Il attaque, soit en là, il y a un attaque fera. À mon avis, il veut la gagner, ses courses. Le rugby est très, très fort et ne va pas se laisser compter. Parce qu'hier, je vous le dis, ça s'est terminé sur la bouée avec une croix de matin. Je pense que la rugby va prendre une belle occasion d'y laisser une croix de matin. C'est ça aussi la réglage. On pense qu'on a deux communs. Xavier, derrière, il est en troisième position. Il est dans le chasse. Quatrième, c'est la famille Pierre-Lambert qui commence à remonter un petit peu et qui va peut-être être capotant. On est sur le taille. BASKA! Ça prend quand je me fiche. Donc on a encore une belle et grande bagarre qui se produit pour la deuxième et la troisième place. La troisième et la quatrième, plutôt. Pour la première et la deuxième place, on va croître, là, c'est toujours un bagarre parce que il suffit simplement d'être gêné dans une bouée par un bateau et l'arbre. Dans ces cas-là, ça passe pas. Pour le moment où il passe parfaitement et aborder la bouée de façon parfaite. Le bâton 15 s'est écarté parce qu'il y a derrière les deux bateaux de tête qui sont en train de se bagarrer. Donc automatiquement, il s'écarte, il a la radio. Vous voyez, dans la conférence des deux, voilà le défi de Xavier qui arrive très fort dans la voie. Il a la plus parfaite vision de la voie. Et je vois que Pierre Lambert, quand il y a un aussi, en train de compter, est capable de pouvoir remonter sur Xavier. Donc Xavier, au lieu d'être chasseur, il faut le chasser. Et là, donc, puisque la voie fait le bagarre entre le 18 et le 33, parce que Pierre veut viser une place au pognon, il en accorde les possibilités, ils sont, et bien, 12 ou 13 ou 13, donc ça va dire que pour le moment, rien n'est vrai. Le bâton 15 s'est éloigné. Donc, on regarde du temps sur le 18, donc là, je sais, incapable de vous dire qu'il va pouvoir franchir la ligne d'arrivée. Bon, là, maintenant, ça se va garder pour la 3e, parce qu'il y a une place. Sur ça, c'est un peu joué pour les autres. Ben, le coup, le 16, le capoin physique, le 5e, le 5e, le 29, il apprend, il travaille. Et c'est bien, parce qu'il est venu. Réunis arrive sur le Capo 21 de Mont-Bourgouron, on se voit bien barbier dans la gare. Et voilà, on se voit bien, il n'écarte pas, il y a le Réunis qui arrive, chose qui s'aimait. Et quand Bac essaie toujours de courir un peu plus vite, on va encore avoir un fini chez les photos. Je le sens, comme hier, il y a une même bagarre entre le 3 et le 95, ça se tient de l'être agréable. On ne peut pas dire qu'on va avoir le même scénario qu'hier, mais je pense que la Réunis veut la gagner, c'est pour ça. Donc, à mon avis, ça va être très, très fort. Donc, je regarde, toujours Réunis, et là, Quentin a repris une seconde à Réunis. On se voit que Zappé et Pierre, là, ils sont à trois tours. Ça se bagarre dur pour la première et la deuxième, et ça se bagarre dur pour la troisième et la quatrième. Honnêtement, là où on en est aujourd'hui, je suis incapable de tout bagarre. Il y a quatre bateaux dans le même tour. Il y a dix tours, le 3 et le 99. Et Pierre et Xavier, on s'est souvent. Donc, à mon avis, ça se bagarre vraiment pour les quatre premières places. Là, maintenant, je ne peux pas croire. On va pouvoir couvrir. Allez, ça se bagarre, c'est chaud. C'est chaud, on se voit. Ah, et voilà, Pierre Lambert, qui a doublé, comment il s'appelle ? Pierre Lambert a doublé Xavier Autard. Voilà, donc, en fin de compte, la bagarre pour la troisième et quatrième place est jouée. On va être dans le rapport jaune. Il y a un bateau en panne, le bateau 70, c'est sur le circuit. Donc là, je ne sais pas trop si ça présente un projet. Est-ce que c'est le rapport jaune ou est-ce que c'est le rapport jaune ? Donc, en fin de compte, ça a l'air de bien se passer. Bruni et Tantin, voilà, le bateau 70 est reparti. Il est reparti. Donc, c'est bon. Il fait qu'en fin de compte, là, entre Pierre et Xavier, il y a eu une belle bagarre. Et en fin de compte, on a vu, on s'est avoué, le 92, le 28, donc Xavier s'étonnera pas plus. Donc, pour le moment, premier, Ruli-Romère, deuxième, Cantin Aïm, troisième. On est sur Pierre Lambert, quatrième, Xavier Autard. Et donc là, ça va se bagarrer. Je regarde le commissaire, qui a le drapeau, elle a mis à la main. Donc là, je pense que c'est le dernier tour. Le dernier tour, donc, on va voir tout de suite dans la grée. On va pas voir le même suspense, on y a suffisamment de longueur. Je pense que là, Rudy va aborder la preuve, de toute façon, voilà, il a pris la corde, il a fermé la porte. Et voilà, Ruli-Romère, premier, bateau numéro 3, deuxième, Cantin Aïm, bateau 99. Et voilà, là, là, ils sont contents, ils se tiennent tous les deux, ils sont heureux. C'est l'a dit pas, c'est le bateau 93. Un moment où je suis trop loin déplacé, on a consomné le troisième, quatre,ième, donc ça m'aille le quatre,ième place. Le 15, trois, c'est l'arrivée. Et là, Pierre Lambert, hop là, le grand trois, est troisième. Vous aviez bien voulu absolument fin, j'allais chercher la troisième place, c'est battu, franchi la ligne d'arrivée, et bateau 18, quatrième. Donc là on va avoir le classement des critiques, je vais le voir, je vous le donne tout de suite. Pardon ? Donc je regarde le tableau pour les... Donc le premier, Rue du revers, deuxième, Quentin Dailly, alors Rue du revers, le bateau numéro 3, Lundberg, Cloteur, Mercureux. En deuxième position, Quentin Dailly, bateau 99, c'est une, nous. En troisième position, le bateau 33, de Pierre Lambert, une, coque-mour. Quatrième position, Xavier Autard, le bateau numéro 18. Cinquième, le bateau 98, de Loïc Foué. En sixième position, Jean-Luc Guizard, bateau 93, de notre ami Bruno Bourrand, les 14 délinés, la Lundberg, représentant les couleurs. Ensuite, j'ai eu, en septième position, le bateau numéro 15, de Flavien-Busselier. En huitième position, le bateau numéro 16, de Nudélèque-Romain. En troisième position, Maxime Chébrou, le bateau 68, qui a absolument été franchi, s'il est en panne, et qui a absolument été franchi pour être placé. Donc, on l'attend. En deuxième position, le bateau numéro 9, de Coulogon Frédéric. Ensuite, en douzième position, le bateau 29, Xavier Laplace. Et en douzième, et dernière position, le 48, de Jean-Baptiste Goulet. Donc, on demande aux six premiers bateaux, en parc fermé, donc, les six premiers bateaux. Le bateau numéro 3, de Ruy-du-Rever, le bateau 99, de Campanaï, le bateau 33, de Pierre-Lambert, le bateau 18, de Xavier Autard, le bateau 98, de Leïcoué, et le bateau 93, d'Izar, Jean-Luc. Vous êtes demandés à être en parc fermé. J'ai à côté de la femme du pilote numéro 3, du bateau numéro 3. Elle est en larmes. Elle est vieille. Je vais le féliciter aussi, parce que maintenant, je peux le dire, c'est quand même mon genre. Je vous l'avais caché jusqu'à maintenant, mais c'est mon genre. Donc, c'est fini, il est dit la vérité. Je peux être que fier, quand même. Je peux être que fier, mais je suis fier des trois, parce que c'est deux bons copains, les genres et ces deux-là. Là, les trois que vous avez là, c'est une équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada